Depuis le début de ce siècle, nous entendons et observons dans beaucoup de sociétés une foule de problèmes et de difficultés qui ont pris naissance entre l'homme et la femme et qui ont conduit à de nombreux différents et conséquences parfois très graves. Nous observons aussi l'incapacité de certaines sociétés à parvenir à des solutions efficaces à ces problèmes difficiles. L'islam est venu avec la justice et a accordé à la femme et à l'homme son juste droit au travers de l'histoire. Ainsi, lorsque le prophète Mohamed est venu avec le message de la vérité, il est venu avec le comportement d'excellence, un comportement qui dicte, entre autres, d'agir avec bienfaisance envers les femmes. Il lui a ainsi accordé une place très importante dans la société. Et contrairement à ce que prétendent certains, la femme n'a pas subi d'injustice, mais son honneur demeure sauf, ainsi que sa dignité et sa chasteté. L'islam a fait que la femme soit pure, préservée d'être un amusement pour les hommes injustes, ou que son droit ne soit perdu, qu'elle soit soeur, épouse ou mère. والحمd لله رب العالمين.